Alors, on est dans le palais de Gaudi, à Framista. Regardez-moi cette entrée incroyable. Gaudi était vraiment un maître dans l'architecture. Regardez ça. C'est à couper le souffle. Ça va. Je vais vous faire découvrir ce palais de Gaudi que je n'ai jamais vu. Et que je ne sais pas à quoi je vais, à quoi je m'attends. Là, vous avez une plus belle vue d'ensemble. Avec l'entrée. Et vous avez la cathédrale juste ici. Je vous la montrerai quand on sortira de l'extérieur, qui est vraiment massive. Là, on voit mieux parce que le soleil est derrière le palais de Gaudi. Avec l'entrée majestueuse. C'est quelque chose. Très bon. Et on dirait qu'il y a des douves. Il a créé un genre de pseudo-douves ici. C'est très spécial. On a vraiment le style moyenâgeux que Gaudi a vraiment exploité à fond. Alors, voici un autre angle de ce fameux palais Gaudi. Vraiment très beau. On n'est pas encore rentré. Alors, ça fait un petit peu britannique. Bizarre, non? Comme je dis, Gaudi va dans tous les sens. C'est ça son côté créatif extrême. Là, on reconnaît un petit peu le style arabisant. Les colonnes sont très inspirées. Il y a des riais, des genres de gravures. On ne sait pas trop. Regardez ces doubles. Ici, il y a comme des trous. On voit les vitraux derrière. C'est assez audacieux. Regardez ces graffitis. On se demande où il est allé chercher ça. C'est ça. Son génie. Ici, les vitraux sont plus travaillés, moins ternes. On se demande pourquoi il a fait ça ici et non pas ailleurs. Probablement, c'était pour mettre l'emphase, en mettant des vitraux plus discrets dans les autres salles. Ça permettait de mettre en valeur l'architecture. Parce que, tu sais, c'est vraiment ces colonnes qui tiennent ces arches assez flyées, là. Ce qui fait que, quand on rentre, on est estomaqué. Alors, on était un étage plus haut et le motif, les colonnes ont changé d'allure. Mais, ça reste toujours des colonnes. C'est juste que le motif chapiteau a changé. Le motif sur les arches est différent. En bas, c'était des briques, genre briques. Là, c'est ouf! Wow! Très impressionnant. La chapelle est vraiment très impressionnant. Wow! Gaudi nous surprend toujours. C'est quelque chose. Regardez-moi ça. Wow! La lumière, il y a tellement de vitraux que la lumière est incroyable. Imaginez que ça a été fait pour appriser ça. Il faut-tu être riche? Regardez ça, c'est la salle à manger de cette personne qui a commandé ce château, ce palais, à Gaudi. Et il y a une chapelle comprise, en bonus, parce que Gaudi était très, très croyant. C'est sûr qu'il a intégré une chapelle dans le palais. Alors, voici le bureau du propriétaire du palais. Alors, c'est assez incroyable. Un bureau, il y a de l'espace, hein? La seule chose que je reproche, c'est qu'à chauffer ça, là, regardez, ça, c'est les foyers. Les foyers sont tout petits, les foyers sont minuscules pour chauffer cet immense palais. C'est la seule chose qui me dérange, si on pouvait dire ainsi. En tout cas, c'est incroyable. Gaudi qui n'a peur de rien, qui dit palais, dit trône. Alors, il a même fait un trône dans son palais. La folie des grandeurs. C'est la démesure, totalement. Alors, on est un peu comme au grenier, dernier étage. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on peut voir la chapelle vue de haut. Il voulait mettre en valeur cette chapelle incroyable. Tout est très beau. Mais moi, ce que je trouve le plus spectaculaire dans tout ça, c'est l'entrée. La façon qu'il a créé des formes ovoïdes, comme ceci. Là, peut-être que vous ne voyez pas très bien avec le soleil. Je vais me mettre ici, contre le soleil. Vous allez mieux voir ces arcs de cercles. Incroyable. Il y en a trois comme ça. Un en avant et sur les côtés. C'est aussi ces fenêtres, assez étranges, qui ressemblent à des sarcophages. On voit qu'il a emprunté de plein, plein de choses pour faire son château. Son imaginaire était sans limite. Mais vraiment sans limite. À voir absolument. Si vous passez à Astorga, venez visiter le palais de Gaudi. C'est sûr que ce n'est pas la Sagrada Familia, qui est son chef-d'oeuvre. Mais on sent beaucoup de créativité chez lui, dans cette oeuvre. J'avais dit que je vous montrerais la cathédrale d'Astorga après. Mais je vous avoue qu'après avoir vu ce petit chef-d'oeuvre de Gaudi, la cathédrale fait pas la figure. Je critique pas le travail qu'il y a dans la cathédrale. Ça a dû prendre beaucoup plus de travail encore. Par son côté massif. Mais le génie de Gaudi est tellement incroyable. Alors, vous voyez ce palacio. Voilà. La cathédrale. Mais j'aime mieux vous montrer ce chef-d'oeuvre. Les toits. Si vous regardez les toits ici, on sent l'influence un petit peu des renaissances françaises. Pensez au château de la Loire. Alors, comme je vous dis, on voit plein de choses. Fait que je vous laisse. J'espère que cette visite du palais de Gaudi vous a plu. Et si vous passez par Astorga, venez voir ça. C'est incroyable. C'est à voir.